Salut Youtube, ça va ou quoi ? Aujourd'hui, aujourd'hui on va voyager. Aujourd'hui, il bontille mal. Aujourd'hui, Bokits. Aujourd'hui, Agoulou. Aujourd'hui, Accra. Aujourd'hui, Banane Plantin. Aujourd'hui, Royal Soda. Parce qu'aujourd'hui, on va manger de la bouffe créole. Et ça, ça fait plaisir. Vous avez... Vous avez vu dans les commentaires, vous m'avez dit « Ouais, ce serait bien que tu goûtes des Bokits ». Moi, ça fait plus de 10 ans que je connais les Bokits. Mais celui qui est là, il connaît pas. Eh non ! Je vous vois dans les commentaires. Oui, Ahmed a un accent claqué. Bonjour ! Aujourd'hui, on va faire découvrir cette bouffe créole à Yann. Parce que c'est... Et personne le sait, parce que je le dis pas en vidéo. Mais c'est l'une de mes cultures préférées. Métimale, Mésantillais, je vous adore, j'adore votre nourriture. Moi, j'ai Bokits tous les jours, si je peux. Vraiment, genre véridique. Mais je sais pas si lui, il va kiffer. Et je connais les Accra. C'est le seul truc que tu connais de la cuisine antillaise. Ouais. Aujourd'hui, c'est un gros défi. Est-ce qu'il va aimer les Bokits ? Si c'est dans le même esprit que les Accra et tout, l'inspiration me plaît bien. On croise les doigts. On croise les doigts. Aujourd'hui, on est au Caribéen, à Cachan. Normalement, ça devrait le faire. Normalement. J'espère. Je pense aussi. Est-ce que Yann va aimer la cuisine antillaise ? On voyage aujourd'hui. Maman, on voyage. On voyage. J'ai pas ma crème solaire, mais on y va. C'est parti. Bon. Oh là là là. J'attendais cette vidéo avec impatience. Tu as omis un truc. De quoi ? De me dire que c'était des trucs XXL. Ah non, mais... La taille de la boîte. La cuisine antillaise, c'est généreux, frère. Ah oui. Ah là, je vois ça, oui. La cuisine antillaise, c'est généreux. Ah non, mais... T'es pas prêt, en plus, hein ? Parce que là, si tu trouves ça gros... Attention, le Hagoulou, il arrive. Le Hagoulou, c'est un monstre XXL. Et justement, il y a un truc qui m'a un peu inquiété, c'est qu'ils sont venus avec les patrons dire « Première tournée ! » Il y a combien de tournées ? Sachant qu'il y a les bananes plantains, il y a les accras et le Hagoulou. Donc voilà. Non, ça va être sympathique. Bon, les petites frites de patates douces. Tu as pris un beau kit boucané. Oui. Alors, Yann, c'était très drôle, il arrivait devant la bande de commandes. Il était perdu, le cuisine. Non, je n'étais pas perdu. J'ai dit « Je ne comprends rien. » Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et j'ai dit « Qu'est-ce que vous me conseillez ? » On m'a dit « Valeurs sûres. » Le boucané, bien sûr. Pour les boucanés, c'est le classique de chez K. C'est le Big Mac. Comme le Béliot, le Béliot, le Béliot, c'est prêt. C'est original, ça. Mais... Merci, monsieur. Mais non, honnêtement, en gros, un beau kit de poulet boucané, c'est le must-have. Tu te dois de... Attention, il est en train de me le survendre. Non, je ne suis pas en train de le survendre. C'est juste que... Tu peux quand même. C'est la valeur sûre. C'est la valeur sûre. Fais gaffe. Si tu me le survends, je suis exigeant. Tu vas goûter, tu vas kiffer, frère. Je sais, tu vas kiffer. On va voir. Deuxième partie qui arrive, frère. Ça, c'est ta moitié d'agouloure, donc pour toi. Deuxième partie, non. Ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie. Oui, voilà, troisième partie. Royal Soda Coco. Je ne connais absolument pas cette marque. Moi, là, je suis dans mon élément, franchement. Tu n'es pas tunisien, toi ? Oui, mais d'accord, j'ai beaucoup de bottes antillées. D'accord. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai découvert les beaux kits. Et moi, beaux kits, pour moi, c'est dans mes top 3. Il y a les burgers, il y a les beaux kits, tu vois. C'est toute ma vie, les beaux kits. Alors, Coco, moi, je déteste la Coco. J'adore la Coco. Sousse créole, elle est incroyable, la sauce créole. C'est bon ? Ah ouais, c'est bon. Fou les boucanés, ça, c'est... Je ne saurais pas de décrire. Frère, c'est indescriptible. Il faut le goûter pour le savoir. Alors, il faut savoir quand même une chose. C'est que le temps qu'il retrouve la recette, etc., j'ai dit, bon, je vais quand même goûter. Il m'a dit non. Ah ouais, non, 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 surtout pas. Il voulait goûter en morceaux, t'es fou. Et il y a de la salade, tomate, sauce smoky et sauce chien. Voilà. Oui, sauce chien. C'est simple. C'est en fait parce qu'à l'époque, les mamans, quand elles faisaient la sauce, elles utilisaient un couteau qui... La marque du couteau, c'était la marque chien. Voilà. Rien à voir avec l'animal ? Non. D'accord. Non, il n'y a pas du chien dans ta sauce. J'en sais rien. Excuse-moi. Non, je ne t'inquiète pas, frérot. Moi, j'ai pris un Johnny Keen. Dedans, il y a du bœuf masala. Je voulais prendre un boucané, mais on m'a dit, ouais, allez, vas-y, on ne va pas prendre les deux mêmes. Donc moi, j'ai du bœuf masala, cheddar, salade, tomate, sauce curry et sauce chien. Et la quatrième partie arrive. Non, mais arrêtez. Non, non, incroyable. C'est super, mais là, faut arrêter. C'est avec plaisir. Il n'y a plus de place sur la table. Mais banane plantain, les bananes plantains, frérot. Je lui ai dit, on prend un petit truc. Merci beaucoup. On lui a dit, on prend un petit truc. Il nous a ramené deux trucs de bananes plantains. Je peux goûter au banane plantain. C'est-à-dire que Yann ne connaît absolument rien de tout ce qu'il est en train de goûter. T'as le droit de ne pas aimer. Après, c'est spécial, mais... C'est spécial, mais c'est bon. Oh là là, moi, j'adore ça. Mais moi, toujours et nuit, je mange ça, moi. Non, et par contre, là, goûte. Vous pouvez boucaner. Comment je me fais engueuler ? Vous pouvez boucaner. Eh vas-y, t'es pas obligé de m'engueuler non plus. Vous pouvez boucaner la viande d'abord. C'est chaud. C'est très chaud. Mais les cuites au barbecue. Il y a le cuit au barbecue, là, non ? C'est le poulet boucané. C'est bon. Ah bah... Il disait, oui, je suis exigeant. Ah non, c'est super bon. Rien que le pain. J'ai pas eu toutes les saveurs, mais déjà, le pain à boquit. Oh là là. C'est super bon. C'est toute ma vie, ça. C'est toute ma vie. C'est trop bon. Tu comprends bien pourquoi je kiffe les boquits ? C'est simple. La cuisine hortillaise, c'est pas comme la gastro française où c'est très bien présenté, où t'as deux pauvres trucs qui se battent en juelle, super jolis, mais où t'as rien à manger. Là, c'est... La présentation... On est pas dans la présentation, on est dans le goût. C'est ça. Et on est dans la générosité, et c'est ça qui est bon. Et on est dans... Quand on mange, on a les mains bien grasses. Juste un truc, non, on est dans des goûts, en plus, qu'en métropole, on connaît pas du tout. C'est ça. Tu voyages. On a des saveurs que tu voyages. Un jour, moi, c'est mon kiff, ce serait mon kiff d'aller aux Antilles. Martinique, Guadeloupe, Big Up, La Réunion, Big Up, toutes les Antilles françaises. Non, mais vraiment, vraiment. C'est trop bon. Ouais, ouais. C'est bon le poulet. Moi, je me régale. Il y a un truc qui sert à rien là-dedans. La tomate. Il dit plus rien. Tu veux que je dise quoi ? C'est trop bon. Là, je prends mon pied. Je sais pas, gueule, comme d'habitude. Prends un truc, râle. J'en veux un deuxième. Vraiment. Putain, ça me fait plaisir de l'entendre dire ça. Vraiment, c'est trop bon. Vous savez que je l'ai amené ici avec plein d'a priori, plein de craintes. Je me suis dit, il va pas aimer, il va pas... Moi, j'avais pas d'a priori. Non, mais moi, je me suis dit, il va pas aimer, etc. Parce que je vous fais une confidence. Moi, je connaissais déjà. Parce que je me suis déjà fait livrer. Et en livraison, c'était très bon. Et c'est pour ça, je voulais pas, pour son premier resto caribéen, enfin, antillais, je voulais pas l'emmener dans un truc que je ne connaissais pas d'avant, en fait. Je voulais vraiment qu'il ait une bonne expérience de la food antillaise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est vraiment, c'est super bon. Peut-être parce qu'il y a l'effet de nouveauté, que c'est des goûts que je connais pas et tout. Peut-être aussi. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas juste de dire un énième de la viande dans du pain et tout ça. Franchement, c'est très bon. Et c'est aussi pour ça que je voulais que tu prennes le boucané. Parce que dans l'originalité, il y a aussi morue. Mais morue, je sais pas si t'aurais aimé. J'adore la morue. Il y a beaucoup de la morue aussi. J'ai demandé les accras. C'est parce que j'ai pensé ça. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, je vous les montre. Je voudrais pas les renverser. Je penche pas trop. C'est sauce tomate maison. Tu veux ? Non, tu veux pas, toi. T'es un ouf, toi. Donne-moi ça. Il y a aussi les bananes plantains. Après, oublie pas. C'est vrai. En plus, ils servent généreusement, les bananes plantains. Ah, non, non. Moi, je parle pas. Moi, je parle pas. Ah oui. Ah oui. Ça a pas le même goût que les accras que je mange d'habitude. C'est très bon. C'est du fait maison. Je vais goûter avec la petite sauce qui va bien. Elle m'a plu, cette sauce. Et avec la sauce tomate, c'est encore meilleur, mec. Elle est bonne, la sauce tomate maison. T'aimes pas ? Elle est un peu fumée. D'accord. Et les épices fumés. T'aimes pas trop ça. Tu me connais. Je suis pas très fan. Bon. Juste un truc. Attends, attends. Ça, c'est la moitié. Oui, c'est exactement ce que j'avais cru entendre tout à l'heure. Oui, ça, c'est la moitié d'un agoulou. Quand je sais. Bah, c'est simple. Oh là là. Mais tu veux ma mort, là. Voilà un agoulou entier. On voit même plus sa tête. Alors, agoulou, moi, je suis un peu moins fan. C'est un pain qui n'a rien à voir avec celui du Bokit. C'est un pain totalement différent. Ah ouais, là c'est... Je sais que Florian aime bien les agoulous big up à lui. Lui, il aime bien les agoulous. Moi, je préfère le pain à Bokit. C'est deux textures complètement différentes. Ouais. Deux goûts différents. Là, le pain... Là, c'est beaucoup moins le vin, en fait. Et le pain a beaucoup de goût, hein. Alors, c'est peut-être con ce que je veux dire, mais... J'ai moins cette saveur d'antiche, voyage moins. Tu vois ce que je veux dire ? Les goûts sont un peu moins prononcés. En termes d'assaisonnement et tout. Après, c'est bon, hein. Ah oui, très bon. Après, je reste sur ce que je pense. Voilà, de base. Je suis moins fan de la goulou. Je suis moins fan aussi. Je peux plus. Bah, garde-le pour la maison. Ah, faut que je passe une pause, là. Ah ! Il est HS. Bon, ça, c'est pour tous mes team-mal. Colors champions, tu connais. Ça, c'est la base, ça. Pourquoi t'as un pseudo-accent quand tu parles comme ça ? Non, c'est pas un pseudo-accent. Un peu, quand même, hein. Non, c'est parce que j'avoue que sur Twitch, d'ailleurs, on est en live quasiment tous les soirs sur Twitch, j'interprète un flic antillé. Voilà, c'est vrai. Bon, t'as reçu ce qu'on devait faire les notes, mais entre-temps, t'as reçu un sorbet coco. Bah oui. Montre-nous. Je n'ai plus faim, mais face à un sorbet coco. Bah, un sorbet coco, c'est blanc, en même temps, tu te rapproches pas trop. Et t'ont ramené aussi ça, mon blanc, voilà. Ah oui ? Alors, le truc, c'est qu'à la base, ils en avaient ramené deux, mais moi, je déteste la coco, malheureusement. Toi, aujourd'hui, t'aurais fait coco partout. Coco dans le Royale Soda, coco ici, coco ici. J'adore ça. Bah, vas-y, goûte et dis-nous ton avis. Il n'y a pas que de la coco là-dedans, mais c'est super bon. Visiblement, il y a des fruits de la passion, de la cannelle que j'ai bien sentie, de la noix de coco, du citron vert, et de la banane. Tout ça dans un même truc ? Bah, peut-être. Bah, ça marche bien. Moi, un cola champion avec ce goût si spécial, si spécifique, qui est tellement bon, et je ne saurais jamais dire ce que c'est comme goût, mais c'est trop bon. Il y a un truc différent du coca, et j'aurais tendance à dire que c'est de la vanille, mais moi, j'ai un palais, des fois, qui est du n'importe quoi, donc, mais c'est trop bon. Il est daltonien, ton palais. Bon, allez, les notes. Bon, on aura bien mangé. Je n'ai rien envie de dire. Si, j'ai envie de dire un truc. Allez-y, c'est trop, trop bon. Voilà, c'est tout. On ne va pas s'étendre, ça ne sert à rien. Je mets une note ? C'était incroyable. Ouais, c'est pas ouf. C'est-à-dire que j'ai vu en photo, ça m'a donné envie. C'était encore mieux qu'en photo, le goût que je m'imaginais dans la tête. Je ne sais pas si c'est facile à comprendre, mais voilà, c'est ça. Bon, au moins, je suis content, parce qu'il a kiffé, et ça, c'est la très bonne nouvelle. En termes de prix, c'est hyper abordable. Ça va de 7 euros à 8,50 euros pour le plus cher. C'est le prix d'un fast-food, quoi. En menu, c'est vrai. Franchement, ce n'est pas cher du tout. Sachant que le pain est fait maison, que les viandes sont faites maison et tout. Ah non, 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 mais... Donc honnêtement, c'est peu cher pour le travail qu'il y a, quand même. Ah, c'est bon marché. Ouais, ouais, c'est bon marché. C'est moins cher qu'un billet d'avion. C'est vrai. Le seul bémol que j'ai, parce que, voilà, il faut trouver un bémol, c'est que le menu, si vous voulez, des frites de patates douces, c'est 1,50 euros en plus. Ça coûte cher. Ça coûte cher, c'est vrai, mais comme c'est du surgelé, 1 euro, ce serait un prix, je pense, juste... Mais ça, c'est vraiment histoire de chipoter. C'est vraiment histoire de chipoter. Franchement, les prix sont tellement peu élevés qu'on ne va peut-être pas tenir mailleur de ça. Non, franchement, c'est... Moi, c'est simple. C'est sur 10 ou sur 20, en livraison ? Je ne sais plus. Non, là, on n'est pas en livraison. Oui, au resto. Allez, tu mets ce que tu veux. On a tellement de concepts. Bon, je vais mettre un 10 sur... 9,5 sur 10. Parce que le Hagoulou, j'ai moins kiffé. Voilà, 9,5 sur 10. Mais les boquets, 10 sur 10. Même chose, je mets 10 sur 10 à tout, sauf le Hagoulou. Voilà, c'est ça, exactement. C'est des noms que je ne connais pas. Mais le reste, c'est juste une grosse dinguerie. Non, franchement, venez. Ils ont ouvert à Versailles. Je ne sais pas quoi dire. T'imagines, ils m'ont foutu le bec. C'est la première fois que tu n'as rien à dire. Tant mieux. Tant mieux, j'ai envie de dire. Quand on n'a rien à dire, c'est que ça s'est bien passé. J'ai un truc à dire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un pouce. Exactement. On se retrouve très bientôt. Et d'ailleurs, ils ouvrent bientôt à Savigny-le-Temps dans le 91 pour celles et ceux qui seraient intéressés. Voilà, tout est dit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On espère que ce soit aussi bon. Non, moi, ça va. Moi, je suis complètement mou. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501